Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzuri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado, et avec aujourd'hui avec nous des invités illustres, la liderée que vous connaissez tous, d'ailleurs qui devrait sortir de temps en temps du studio, il ne faut pas rester ici, ce n'est pas un lieu d'habitation. Léna aussi qui apparemment habite ici, puisque c'est la troisième fois qu'elle est avec nous. Et par contre, enfin un invité qui n'avait pas visité ici, le studio Calita, c'est Dan. Alors on va repartir quand même, honneur aux dames là-bas, et bien qu'ayant le même âge, nous allons commencer par la jeune dame là-bas avec une chose rouge sur la tête. Ça n'a pas un t-shirt rouge sur la tête, tu ne l'as rien dit. Tout à fait, ce n'est pas les rois du like ici, c'est plein l'ado, donc on va commencer tout de suite avec Lali Deray. Lali Deray qui est connue, elle a été journaliste, vous l'aviez tous suivie à l'époque d'Amodia, etc. Et aujourd'hui, vous la connaissez comme directrice du programme Hattie d'Israël. Lali, bonjour. Bonjour. C'est gentil d'être venue. Oui, avec plaisir. Quand tu m'envies, tu viens. Eh bien, c'est bon à savoir. Lali, comment ça se passe avec Hattie d'Israël ? Les programmes marchent ? On a démarré l'année du pied droit ? On a démarré l'année du pied droit dans plein d'écoles, dans plein d'endroits. C'est une vraie révolution et je suis super fière. Alors qu'est-ce que vous faites exactement ? C'est quoi cette révolution ? Est-ce que vous êtes en train de combiner dans ces écoles ? Alors dans ces écoles, en fait, on s'est rendu compte, ça a commencé d'un constat, qu'on n'arrêtait pas de dire aux Français qu'il fallait s'intégrer, mais personne ne songeait à demander aux Israéliens d'intégrer les Français, de savoir comment les intégrer dans les écoles. Et c'était un gros, gros, gros challenge parce qu'il s'avère que ce n'est pas aussi simple que ça, que l'écolier français, ce n'est pas l'écolier israélien, que le système éducatif français, ce n'est pas du tout le système éducatif israélien, on va en parler un peu plus tard. Et que donc, il fallait trouver un moyen de créer des ponts entre les deux systèmes, entre les écoles, entre les parents. Et donc, on a mis en place tout un système et de madrichim, donc d'éducateurs, on va dire, qui donnent des cours aux élèves, mais aussi de profs qui étaient enseignants en France et qui vont devenir ici profs médiateurs, on appelle ça, dans les écoles où il y a beaucoup d'Olymne de France. Donc, c'est une vraie, vraie, vraie réussite. On est présent maintenant dans une vingtaine d'écoles, depuis Khadera dans le nord jusqu'à Ashdod dans le sud. Et ça se passe plutôt très, très bien. On a des très bons feedbacks et des parents et des directeurs d'écoles. Donc, voilà. Dali Derue qui construit donc des ponts dans les écoles israéliennes. Vous pourrez les retrouver dans le pont de la rivière Kwaï et d'autres films de ce genre. Voilà, très bien, c'est classique. À côté d'elle, Léna, Léna que nous connaissons, elle va commencer bientôt le programme du Rav Kling à Khemdat Adarom. Elle est toute souriante. À chaque fois, on dit qu'elle va commencer bientôt. Elle ne commence jamais. Elle ne peut pas commencer encore. Mais dans quelques jours, elle repart à Strasbourg un peu pour voir la famille. Et elle revient faire son programme. Léna, bonjour. Bonjour. Maintenant, tu es une habituée du studio Calita. Tu n'as plus peur du tout du micro. Tu es à l'aise. Un peu quand même. Tes copines strasbourgeoises te regardent. Tu peux leur faire un petit coucou. Et Léna va nous servir un peu de juge pour essayer de faire en sorte que Lali et son frère, qui est là, c'est la surprise du jour, ne se crêpent pas le chignon à un moment. En général, ils sont d'accord presque sur tout. Presque. Presque, voilà. On espère ne pas en arriver aux mains. Les amis, à distance, de toute façon. Car on va traiter aujourd'hui du sujet, je ne vous l'avais pas dit, juste avant de passer à Dan, du sujet de l'école. L'école, l'école israélienne, l'école française, comment on est à l'école, où est-ce qu'on se assoit dans une classe et pourquoi, comment on pourrait changer et envisager une nouvelle école. Pour cela, on a amené un éducateur qui est lui-même prof dans une école. Il a commencé en tout cas comme prof. il grimpe bientôt, on va le voir remplacer Bennett, mais en attendant ce jour, Benny, ou Maudit, les avis politiques, Bény, Dan, sa maman, Dan, tu es jeune papa, deux enfants d'ailleurs. Oui. Et tu as quel âge, Dan ? J'ai 29 ans. Dan, raconte-nous un tout petit peu comment tu es arrivé à devenir toi-même prof, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé en Israël, ton parcours, ta alia, pour savoir un peu qui tu es, te situer. Et ensuite, on plonge tous dans le grand bain. OK. J'ai fait mon alia assez jeune, à l'âge de 6 ans, 94. On a fait notre alia. Mes parents, mes soeurs ont fait déjà notre alia. Quelques années avant, elles ont appris ici à Bnotillon, à Bedmeir. 6 ans, c'est encore l'âge. On aime encore beaucoup l'école. C'est encore un grand kiff d'étudier. Moi, ça m'a passé par 7 ans et demi. Maintenant, comme j'ai deux enfants, mon fils est né, Jonathan, la seule chose que j'ai peur pour lui, que quand on arrive à l'âge de 6 ans et que je devrais le mettre en une école, c'est à quelle étape exactement il va perdre toute sa connaissance du monde de coloré qu'il y a dehors. Et on va commencer à essayer de mettre sa tête dans une petite cube. Attention, il tape très fort dès le début. Quand vous êtes enfant, vous avez plein de connaissances. Et d'un coup, on vous met à l'école. Et là, c'est fini. Le cube, ça démarre fort. Ça démarre fort parce que c'est vraiment ce que je sens comme quelqu'un qui travaille maintenant dans l'éducation. Je ne peux pas dire israélienne parce que j'imagine que c'est un peu partout dans le monde. ou que l'imagination, la créativité va mourir à l'âge de 6 ans. Dan, comment tu as fait pour garder un aussi bon français en étant arrivé à 6 ans en Israël ? La vérité, c'est grâce à mes parents qu'ils ont exigé de continuer à parler français à la maison. Malgré que j'étais à un internat, je suis parti assez loin de la maison pour plusieurs années. Mais quand même, j'ai essayé de préserver mon français. Je crois qu'en français, il n'est pas super, mais si tu... Préserver, tant que tu dis encore des mots comme préserver, ça va. Alors, juste avant de rentrer dans le grand bas, avec Dan qui nous a directement, qui a jeté le pavé dans la mare avec l'école qui déquit un cube, qui va nous faire oublier toutes les belles choses qu'on avait apprises jusqu'à 3-4 ans. Lali, comment un Oleh Hadash qui arrive en Israël voit l'école israélienne qui est quand même assez différente de ce qu'il connaissait ? Justement, c'est ça, c'est tout le dilemme, en fait. C'est-à-dire que quand un Oleh Hadash, un enfant, et même ses parents, ils arrivent dans une école israélienne, pour lui, c'est un peu l'axisme poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'on laisse l'enfant faire ce qu'il veut. C'est le sentiment, en tout cas, que les enfants ressentent. Et c'est le sentiment aussi que les parents ont. Et donc, les parents sont très angoissés, donc ils commencent à s'angoisser, ils commencent à poser des limites là où il n'en faut pas. Ils transmettent à leurs enfants un message que l'école israélienne, c'est du n'importe quoi. L'enfant acquiert très vite ce sentiment-là, et donc il va réagir en conséquence. Personne ne les a préparés au fait que l'école israélienne, elle est tellement différente de l'école française, dans le sens où elle est là pour responsabiliser l'enfant. Où elle ne lui demande pas, elle n'est pas là pour... Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui impose des choses à l'enfant, qui impose des matières à étudier, qui impose des valeurs à obtenir, etc. Et là, mais plutôt, c'est une école qui va demander à l'enfant d'arriver par lui-même, ce qu'on appelle ana apnimit, en hébreu, d'arriver par lui-même à ce respect des valeurs, à cette responsabilisation, au fait qu'il va faire ses devoirs, qu'il va aller en cours. Et donc, le fait qu'on ne lui impose pas, qu'il n'y a pas de redoublement, ne serait-ce que ça, cette espèce de dépli de Damoclès qui est sur tous les enfants français, le fait qu'elle n'existe pas en Israël, et bien, pour un enfant, c'est... Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Quel est le levier que l'école utilise ? Le levier que l'école israélienne utilise, justement, c'est de donner à l'enfant l'envie de devenir ce qu'il est. Alors, on va tout de suite passer la parole à Léna, parce qu'Léna, elle a connu ça étant petite, elle a été venue avec ses parents en Israël, elle a connu l'école française, elle a connu l'école israélienne, et ensuite, ils sont repartis à Strasbourg, elle a reconnu l'école française. Léna, mets le doigt un peu sur les différences que tu avais ressenties à l'époque, en tout cas. Moi, quand j'étais arrivée, déjà, j'étais arrivée en quitté à Aleph, donc au CP, donc j'avais 6 ans, et pour moi, c'était le bonheur en Israël. La prof, elle nous disait de faire nos devoirs par terre, sur le tapis. On était 38 dans la classe, elle s'adaptait au niveau de chacun, chacun avait son livre de mathématiques, etc. C'était vraiment l'épanouissement pour l'enfant, alors que ma mère, elle, elle ne comprenait pas du tout, elle allait la voir, mais en France, ce n'est pas comme ça, mais pourquoi ici, c'est comme ça ? Donc, c'était plus un pas pour ma mère, mais du coup, après, en rentrant en France, c'était beaucoup plus dur pour moi. Effectivement, c'était beaucoup plus cadré, on ne se mettait pas trop au niveau de l'enfant. Ok, alors, on va passer la parole à Dan, parce que, Dan, je souriais en écoutant Lali, qui expliquait ce fameux leitmotiv intérieur qui poussait l'enfant israélien, etc., à se positionner, à comprendre lui-même, ce qu'il avait tiré de l'école, un système beaucoup plus libre, etc., mais de ce que tu nous avais dit tout à l'heure, on n'avait pas l'impression que c'était cette liberté. Je veux dire, quand j'entends Lali dire ça... Ça te semble logique, quand même ? Non, ce n'est pas rien que ça. Je veux dire que j'ai beaucoup de pitié pour les élèves français en France. Parce que si l'éducation israélienne, aujourd'hui, elle est beaucoup plus libre que l'éducation française, ça doit être très dur d'être un élève en France. Mais ce que Lali dit, c'est comme un paradis qui existe dans beaucoup d'écoles israéliennes. Mais il n'y a pas encore le vrai choix. Moi, je m'occupe dernièrement beaucoup de mon temps autour de ce sujet-là qui s'appelle le choix de l'élève. Parce que le bac est encore la chose la plus importante pour les parents israéliens. Mais français ou israéliens, il n'y a aucune différence. Si un enfant dit, je ne veux pas faire mon bac, les parents deviennent super stressés et ils commencent à faire des conversations. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton futur ? Tu ne veux pas nettoyer les rues ? Ça va très loin. Par rapport à ce que tu dis, Dan, on a quand même l'impression... On va aborder tout ce que tu veux raconter dans les autres parties de Plinado. Mais une petite question quand même. On a quand même l'impression que si jamais on laissait le choix vraiment, comme tu dis, le choix aux élèves, ils auront envie de jouer à la PlayStation toute la journée et envoyer des messages à leurs copains. Et puis c'est tout. Ils apprendraient à quel moment ? Malheureusement, les enfants vont choisir d'être des enfants. Ah, mais c'est horrible ! Pour les adultes, ça doit être horrible. Il faut que tu me rappelles le mot « gmila ». Ah, on n'avait pas réussi à trouver le mot « gmila ». Le sevrage. Le sevrage, exactement. Le sevrage. Parce que même dans notre école où on fait un projet et que le choix est le mot principal, on a besoin de faire tout un processus de sevrage. 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 D'arrêter d'être des adultes. Parce que la première chose que je veux faire quand je vois un élève qui est choisi d'être un enfant, parce qu'il est un enfant, c'est d'essayer de le pousser ou de le tirer vers mon monde d'adulte. Comment tu veux jouer pendant qu'il faut étudier les maths ? On voit, on a déjà le bac en ligne de mire. Bah oui. Donc on commence à construire le système Depuis l'âge de 12 ans, on a le bac. Qui va l'amener au bac. On a le bac devant nous. Et d'un autre côté, il faut bien qu'il devienne un adulte à un moment donné. C'est vrai. C'est vrai. En Israël, on a un système très rapide pour transférer des enfants en adultes. Ça s'appelle l'armée. Mais bien avant ça, on veut qu'ils deviennent des adultes. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit les maths, c'est plus important que la danse. L'anglais, c'est beaucoup plus important qu'être un acteur. Et si tu veux être un scientifique, il faut que tu as un bac. Sinon, tu ne peux pas être accepté à l'université. Si on va parler un peu plus tard... Si tu rencontres le ministre Bennet aujourd'hui qui dit qu'il faut mettre tout l'accent sur les seins qui ridotent en maths, il te vire à coup sûr. D'accord. On va rester en français. On ne va pas traduire les musulmans. On va demander au technicien d'appeler le ministre Sarah Ligne 2 tout de suite avant de repasser la parole à Lali. Lali, tu n'es pas catastrophée en tendance ? Non, je ne suis pas catastrophée parce que ça fait déjà des mois qu'on en parle et qu'il a réussi à me rallier à sa cause. Je comprends tout à fait. Quand je parle maintenant en tant que directrice d'un programme d'intégration pour des Olymnes de France, je me dis que déjà qu'ils arrivent à accepter le concept d'école israélienne, les Olymnes de France, ça sera déjà un très grand pas. Ensuite, les faire traverser et leur faire connaître ce monde-là... Des Français, il est lapidé tout de suite. Il attache un poteau et il lui jette des grosses pierres. C'est quelque chose qui est en train de faire son petit bout de chemin. Mais je pense que avec mon chapeau de directrice de programme d'intégration, pour le moment, j'essaie au moins qu'ils comprennent que ce n'est pas le Bronx en Israël, que les écoles israéennes, ce n'est pas le Bronx, que leurs enfants vont devenir... On est en train de créer depuis le GAN et jusqu'à la terminale des enfants qui vont justement seront suffisamment responsables pour qu'on puisse leur mettre une arme entre les mains et leur dire que vous avez la responsabilité de la défense d'Israël entre les mains. La meilleure chose à dire, c'est que ce n'est pas les Bronx, parce que les meilleurs programmes d'éducation dans le monde travaillent comme ça. Exactement. Les pays... Alors tu vas nous en parler tout de suite après dans la deuxième partie de Plein à dos. A tout de suite. On parle donc de l'école aujourd'hui, l'école pour un Oleh Hadash qui arrive et qui se dit mais c'est quoi ce système israélien, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de cadre. L'école pour Dan qui dit le système israélien n'a pas de cadre, il y a un cadre beaucoup trop strict, je ne sais pas ce qui était en France, ça devait être une prison, mais ici c'est encore bien dur, je vais changer tout ça. et l'ENA qui nous vient de l'école Akiba de Strasbourg et qui se dit mais ils sont fous ces gaulois-là qui ne sont plus gaulois d'ailleurs, qui sont israéliens depuis longtemps. L'ENA, qu'est-ce que tu en penses de l'école ? En tout cas, il n'a pas encore expliqué comment ça marche Dan mais tel qu'il le propose, c'est-à-dire les premières années, on reste enfant, tranquillement, le rythme de l'enfant, on apprendra plein de choses plus tard. D'abord, on vit sa jeunesse et son enfance et si les Olymnes français ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas le cadre et les punitions et les pions et les points de pénalité, etc., tant pis pour eux. Il va falloir qu'ils s'adaptent. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Je pense que déjà, ce n'est pas contradictoire que l'enfant soit enfant et en même temps puisse apprendre les maths. Il faut lui dire. Je pense qu'il y a une possibilité justement de lier les deux l'un avec l'autre, que ce soit un épanouissement en soi pour l'enfant, d'apprendre et d'étudier. C'est exactement ce dont il parle, à mon avis. On va le voir tout à l'heure. C'est exactement de ça dont il parle. C'est de transformer les matières qui sont rébarbatives et de les aborder d'une manière différente, mais de laisser à l'enfant le choix de les aborder d'une manière différente pour que ce soit lui qui a envie de les apprendre. La libre, ce qui était en plein milieu d'une phrase. On se souvient un peu du système français, mais qui est aussi le système un peu israélien quelque part. L'adulte, le ministre d'Akhino, le ministère, etc., a décidé que de toute façon, il savait ce qui était bon pour l'enfant, qu'il allait en discuter chaque année, des programmes, des livres. À quel moment l'enfant a aujourd'hui, dans le système tel qu'on le connaît, voit au chapitre, peut voter en disant non, ce livre, il ne me plaît pas ou ce prof, il a des drôles de tête. Jamais. C'est quand même fou. Même au niveau physique de la classe, qu'on réfléchisse encore, on en parle souvent de ça. Ça fait Charlemagne, d'accord, qui a eu cette idée folle un jour d'avant à téléécole, d'accord ? Vu sa tête, ça n'a pas dû être lui, mais enfin, la légende dit ça. D'accord, la légende dit que ça, à cette époque, donc au Moyen Âge, une classe d'école, ça ressemblait à quoi ? C'était des bancs, avec des enfants assis sur les bancs, une table, et un prof qui est face aux élèves avec un tableau. Et à la récréation, on allait voir Jeanne d'Arc brûler. Voilà, oui, ça c'est encore... Chacun ses distractions. Ça fait mille ans que la salle de classe ressemble à ça. On a eu la révolution industrielle, on a eu la révolution d'Internet, on a Google où les enfants savent tout, absolument tout. Ils ont tout sur leur téléphone, ils peuvent obtenir toute la connaissance, ils peuvent l'obtenir en faisant deux, trois mouvements sur leur portable. Et on continue à concevoir l'école comme un endroit où il y a les élèves face à eux. Le prof, il n'y a pas d'interaction si ce n'est que le prof donne quelque chose, donne une connaissance à l'enfant et l'enfant est censé écouter la connaissance, c'est tout. Et ça continue comme ça. En général, c'est plus pratique pour la femme de ménage pour pouvoir laver entre les bancs et le soir. Ça fait mille ans que c'est plus pratique. C'est un système qui est parfait pour créer des ouvriers. Tu as certaines connaissances et tu vas travailler avec. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus dans notre monde. 65% qui t'a tête. Troisième. 65% des élèves de troisième vont travailler dans des métiers qui n'existent pas encore. Et on essaye de leur enseigner des métiers qui existent il y a mille ans ou cent ans. Et qui n'existeront plus quand ils vont être grand. C'est ça. Moi, j'ai fini mon bac, mais j'ai fini terminale. Je suis rentré dans un monde où l'Internet est devenu une partie très très normale dans toutes les maisons israéliennes, toutes les maisons dans le monde. On ne m'a jamais parlé d'Internet. On ne m'a jamais parlé que je pourrais contacter des gens aux Etats-Unis pour leur poser des questions. Aujourd'hui, je peux acheter en deux secondes quelque chose de la Chine. Personne ne m'a expliqué, personne ne m'a préparé à ce monde-là. Et aujourd'hui, on fait la même chose. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui en Israël que c'est la première fois cette année, ils vont commencer à enseigner avec des ordinateurs. pendant que les élèves ils savent utiliser les ordinateurs beaucoup plus. Ils savent les programmer. Dan, juste avant que tu nous racontes la révolution que tu as commencé à faire dans ton école, que tu n'as pas encore commencé, ça fait déjà du bruit. On va repasser la parole à Léna. Léna, est-ce que ça te parle quand même ce que dit Dan ? Est-ce que tu sens qu'il y a une idée derrière tout ça et qu'il y a quelque chose pour toi en plus qui monte maintenant, qui revient après la petite période que tu avais passée ici en Israël ? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en tout cas chez des nouveaux profs comme Dan et que c'était nécessaire quand même ? Il y avait besoin de secouer un peu le tapis ? Moi, je trouve que c'est exactement ça qu'il faudrait faire dans le futur pour donner envie aux élèves, aux enfants d'étudier. Justement, souvent, on voit à l'école des élèves qu'on appelle des cancres ou quoi, mais pas du tout. C'est juste qu'on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas donné cette envie d'apprendre et d'avoir des connaissances. Le fait même qu'il y ait un nom en France, le cancre. Ah, le voilà, le cancre. Mettez-le au fond. D'ailleurs, il a une place. À l'époque, rappelons, il y a encore quelques dizaines d'années, il avait un bonnet d'âne, on le mettait au coin et quand il n'y avait pas de châtiment corporel, etc., c'était pas loin de la prison. C'était assez proche. Lali, j'ai une question pour toi. Toi, tu as une double problématique, tu dois faire venir les Olym en leur disant on va vous expliquer l'école pour que vous puissiez rentrer et t'as Dan dans la famille qui dit rentrer où ? Tu fais tous ces efforts pour faire rentrer un truc qui n'est pas adapté, ils vont avoir des métiers qui seront plus valables quand ils vont sortir de l'école, etc. Comment tu arrives à gérer toutes ces données en étant aussi maman et en ayant encore des enfants que tu amènes à l'école en disant Oly-ya ? Je dis oui, je dis Oly-ya tous les matins. Comment je gère ça ? En ayant quand même une certaine à Karatatov, une reconnaissance pour l'école israélienne qui à mon avis est quand même quelque chose d'assez génial. En tout cas, pour tout ce qui concerne l'acquisition de certaines valeurs. Il y a des... Je vois mes enfants grandir, j'ai vu mes enfants grandir pour eux des choses qui sont l'évidence même. Je ne sais pas, la volonté de donner à Am Israël, de donner au peuple d'Israël, de sacrifier trois ans de sa vie pour faire l'armée ou d'étudier la Torah ou d'être proche du peuple ou de faire du bénévolat. C'est des choses qui font partie intégrante de leur personnalité et ce n'est pas forcément dans la famille qu'on leur a donné ça, c'est à l'école qu'on leur a inculqué ça. Peut-être que Dan va nous dire que ça ne forme pas que des ouvriers, ça forme des soldats aussi. Il y a peut-être un format... Ce qui est beau de tout ce que tu as dit est volontaire. Ça veut dire qu'aucune des choses que tu as dit... C'est pour ça que je dis que pour les Olymnes de France, ce concept justement de Prirachovshit, c'est le libre-arbitre qu'on leur donne beaucoup plus dans l'école israélienne, c'est un cadeau énorme. C'est un cadeau que les Olymnes de France ont tendance à ne pas apprécier, en tout cas pas les premières années ou au contraire à un peu être inquiets ou à se moquer de ce cadeau-là. Mais c'est seulement... Moi, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de leur expliquer, de leur expliquer ce cadeau, de leur décrire ce cadeau pour qu'ils soient moins angoissés face à lui. Qu'est-ce que tu penses dans ce contexte des écoles françaises qui arrivent et qui disent on va ouvrir une branche en Israël, comme ça, ils auront Maïmo en Israël ou telle autre école en Israël ? Voilà. Comme je n'ai pas du tout l'intention de Gigi que ce soit, il y a sûrement des parents, je ne sais pas, peut-être qu'à certains... Moi, j'ai fait, par exemple, j'ai fait une école qui était une école quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait une école française. J'ai passé le bac français. Ça ne m'a pas empêchée aujourd'hui d'être à 200% israélienne, à parler... Il y a une différence entre d'étudier en français en Israël et d'étudier pour... C'était une école israélienne. Les Israéliens ne savent pas cadrer les enfants, ils ne savent pas les tenir, etc. Retrouvez l'école telle que vous l'avez mis en France, en Israël. Je dis que les parents qui... c'est très dommage parce que vous... En fait, c'est empêcher les enfants de faire partie de la société israélienne, de s'intégrer vraiment. Parce que s'intégrer vraiment, c'est justement faire ce cursus-là qui te permet, à 18 ans, de dire, ouais, je ne vais pas directement à la fac. Non, je vais faire quelque chose pour mon pays. Je ne vais pas directement... Je vais m'autorresponsabiliser. Je vais être capable de payer moi-même mes études. C'est quelque chose qu'un Français ne connaît pas. Je vais être capable de faire des ménages pour payer les études parce que ce n'est pas à mes parents de payer mes études. C'est moi qui vais payer mon permis de conduire. Toutes ces choses-là, ça se construit aussi à l'école. Et je trouve un peu dommage que des parents choisissent justement de continuer le cursus français alors que l'école israélienne a énormément leur donné. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans l'école israélienne. Je suis là, justement, on essaye aussi de les régler, ces problèmes-là. Mais de croire qu'en faisant un cursus qui recopie, en fait, fait un copier-coller du cursus français en Israël, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, Léna, toi qui t'as vécu ça quand tu étais petite, en dehors des choux rébaillites, etc., des devoirs que tu faisais par terre, même la moquette, tu m'as raconté que tu avais eu une impression comme ça de liberté. Mais ça n'avait pas été dur en tant qu'Ola d'apprendre la langue, de tomber au début dans une école où tu ne parlais pas. Comment tu t'étais accoutumée à ça ? Vu que je suis arrivée très jeune, à l'âge de 6 ans, je n'ai pas vraiment eu le choix. Et on n'était que deux français dans ma classe. Donc, au début, on s'est un peu retrouvés entre nous. Sauf que moi, j'étais une fille, lui, c'était un garçon. Donc, très vite, moi, je voulais jouer avec les filles, lui, avec les garçons. Donc, on a été obligés et contraints. Moi, je voulais jouer avec les filles. Je n'ai pas un exemple. Pourquoi tu parles au passé ? Je n'ai pas un exemple. C'est une émission d'éducation. Donc, on a été contraints d'apprendre l'hébreu et de s'intégrer, justement, complètement dans la vie israélienne. Et même encore maintenant, j'ai des amis israéliens que j'ai gardés depuis l'âge de 16 ans. Ah, de l'époque ? Ouais, super. C'est impressionnant, ça. Ben, Dan aussi, il s'est intégré très, très vite. Je trouve que le meilleur cadeau que j'ai reçu pour mon intégration, c'est d'être seul dans une Kita Aleph à Jérusalem. Retenez bien le message. Venez seul. Ne cherchez pas le français dans votre classe. Pendant deux, trois mois, je crois que je savais déjà parler l'hébreu. Ma prof, je me rappelle de son nom, Amora Bella, je me rappelle de son nom, elle exigeait de me poser des questions. Je ne comprenais rien du tout. Et je faisais la tête que je ne comprenais rien du tout. Mais après deux, trois mois, je commençais à répondre. Et bon, je crois que ça m'a beaucoup aidé d'apprendre le français et de devenir israélien très, très vite. Apprendre l'hébreu. Apprendre l'hébreu, pardon. Tu apprends le français aussi. J'apprends le français aujourd'hui. Alors, Dan, attention, parce qu'à partir de la troisième partie, on va rentrer dans le changement que tu as voulu amener, etc. Mais moi, je voulais poser une question. Au tout début, même si probablement tu avais cette volonté de vouloir changer, tu m'avais raconté que ça n'avait pas été tout à fait facile pour toi. Tu étais rentré et puis on t'a dit attention, tu vas être prof. C'est comme ci, comme ça et comme ça. Il ne me sort pas trop. Raconte-nous un tout petit peu. L'expérience du professeur israélien, le nouveau professeur israélien, elle est assez tragique parce qu'on jette à l'eau. J'imagine que pour beaucoup de professeurs, ça les aide de commencer, de faire le changement et de commencer à travailler assez... C'est un travail assez dur. J'ai commencé comme professeur classique de science. Je suis rentré dans une classe, j'avais les livres, j'avais les bouquins, il fallait donner des devoirs. Assez classique. Et après quelques années, ça m'a pris, je suis devenu aussi professeur principal. Après quelques années, j'avais une petite voix qui me dit que ça ne suffit pas. Je travaille avec, je ne sais pas comment dire vraiment en français, noir, basic ou une jeune. Des enfants, la jeunesse en détresse. Border life. Mon école est le niveau le plus, je ne sais pas comment dire, haut ou bas, ça dépend à qui on pose la question. Avec des enfants, beaucoup d'olim khadashim, beaucoup d'enfants avec des problèmes familiales, etc. Et je voyais qu'on était en train d'exiger des élèves de faire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de s'asseoir pendant 6 heures, 7 heures par jour. Et donc ils étaient punis, il y avait des plaintes. Et l'effet d'étudier est devenu une punition au lieu de devenir quelque chose de joie ou d'agréable, de rafraîchissant. J'étudie quelque chose de nouveau tous les jours. Non, c'était comme une punition. Et une dernière chose, c'est la punition était d'étudier des fois. Quand il y a un élève qui ne voulait pas étudier, on lui donnait, bon, on va maintenant écrire un travail, va chercher de la formation. c'était pour lui la plus grave punition du monde. Dali, quand tu vois que c'est ton frère qui essaie d'emmener, il va nous en parler tout de suite dans la troisième partie, la révolution dans le système scolaire israélien, tu as un sentiment de fierté ? Tu reconnais la famille, la famille familiale ? Vous êtes des révolutionnaires. On est des révolutionnaires. Ben ouais, notre père, en 68, il jetait des pommes de terre avec des lames de rasoir sur les CRS. Ça s'affinait quand même. Il est quand même plus sage que mon père. j'ai des stylos. On me demande son nom dans le micro. Le dossier n'est pas encore fermé. C'est pas grave. Il s'en contre fou. Mais non, non, je suis super fière parce que j'y crois énormément dans son projet. Et je pense que c'est vraiment, c'est le futur de l'éducation. Moi, je rêve que mes enfants, mes petits, ceux qui sont en quittes à Guimel et Dalet, qu'ils aient l'opportunité de vivre une scolarité comme celle-là. Vraiment. Léna, on va peut-être, grâce à Dan, avoir la fin de la période où quand tu dis le professeur de maths est tombé malade, la classe entière se lève en hurlant. Ouais ! Alors qu'on met des millions et des millions pour essayer d'éduquer ces petits jeunes. Chez vous aussi, ça arrivait ? Ouais, toujours. C'est horrible. Ça ne change pas depuis Charlemagne. Nous allons en parler tout de suite à la troisième partie. C'est même à Strasbourg, à l'école Akiba, qu'on pensait bien cadrer. Les types, tu dis, le prof n'est pas là et la joie remonte. Waouh ! Eh bien, on en parle tout de suite. À tout de suite. Plein l'ado et nous retrouvons le noyau révolutionnaire qui va changer ici la face du pays à l'école. Nous parlons aujourd'hui dans Plein l'ado de l'école, nos enfants à l'école. Pourquoi des centaines et des centaines d'années après l'invention du fait que nos enfants doivent aller quelque part dans un cadre apprendre des choses. On est encore surpris quand on voit nos enfants revenir avec un sourire heureux. La prof est malade avec une joie comme ça, comme si on a annoncé une très bonne nouvelle alors que c'est plutôt triste, Lali. Lali, tant qu'il voit des profs à longueur de journée qui essayent d'en former, même, tu nous as dit, ces fameux profs qui vont faire un peu le lien entre l'éolime khadashim et l'école israélienne qui vont bâtir ces ponts-là, ils ont du mal face aux enfants encore aujourd'hui. L'enfant a du mal à tenir en place en cours ? D'abord, je voulais rendre hommage aux profs parce qu'ils font un travail extraordinaire. Nous vous saluons. Ils font un travail extraordinaire et vraiment, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à apprendre qu'est-ce que c'est qu'un directeur d'école en Israël. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Un directeur d'école en Israël, je crois que c'est la personne la plus occupée au monde. Bibi Netanyahou peut aller se rhabiller à côté d'un prof, d'un directeur d'école. Une responsabilité incroyable. Et les enseignants aussi, ils ont une envie d'enseigner, une envie de faire le bien. Ils ont choisi ce métier pas pour rien, pas pour le salaire, ça je peux vous l'assurer. Ils ont choisi ce métier parce qu'ils avaient envie de changer les choses. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, oui, ils ont du mal avec les élèves encore une fois parce que les élèves ont changé. Moi, on ne bougeait pas une oreille à mon époque. Un prof rentrait en classe, on se mettait debout et on se mettait presque au garde-à-vous quand un prof rentrait en classe. Un, n'ont plus ce respect-là et deux, toutes les connaissances, encore une fois, qu'un prof est capable de leur donner, ils l'ont à portée de main. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent lire sur la Révolution française ou sur la Seconde Guerre mondiale ou ressasser des dates 1515, d'accord, la guerre de je ne sais pas quoi, je ne me rappelle même plus. Alors que... Marignan. Marignan, bravo. C'est automatique. Voilà, exactement. Alors que dans Wikipédia, ils peuvent avoir non seulement le nombre de blessés, le nombre de tués, qui était le général, à quel moment c'est passé, avoir toutes les connaissances possibles. Donc oui, c'est beaucoup plus difficile, c'est un challenge beaucoup plus grand aujourd'hui d'enseigner à des élèves et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre choix que de modifier l'école aujourd'hui. Il y a aussi une influence du parent qui est plus grande en Israël. Le parent peut se mêler... Exactement. Ça, ça fait partie, par exemple, ça fait partie des choses que j'explique aux parents. Si en France, il y a une dichotomie totale entre l'école et la maison, on ne se rencontre pas, on ne connaît pas les profs à part dans les réunions de parents d'élèves. Les réunions de parents d'élèves, on rencontre un peu le prof qui nous parle de notre élève. On connaît à peine son nom, son prénom, même pas en rêve. En Israël, le prof, le premier jour de l'école, va vous donner son numéro de téléphone, va vous dire que vous pouvez l'appeler en soirée, en journée. Il va ouvrir un groupe WhatsApp avec tous les parents. Il va y avoir une interaction énorme entre l'école et les parents. On va demander aux parents de participer à certaines activités. On va les faire venir à l'école. Ça, c'est fait partie, par exemple, les Olym de France. Et ça, c'est vraiment un appel que je fais aux Olym de France. Venez aux événements organisés par les écoles. C'est pour votre bien. C'est pour le bien de votre enfant. Ne soyez pas, ne croyez pas que c'est juste une activité ludique qu'on peut passer à côté parce que l'essentiel, c'est le bac. En général, les Olym se plaignent sur ça. Mais ils n'arrêtent pas cette école. Ils n'ont rien à faire. Il y a des trucs tués deux jours. C'est simple. En Israël, les écoles ont un contact très fort entre l'éducation et la pédagogie. J'imagine que, de ce que j'ai compris maintenant, en France, l'école est responsable de la pédagogie, de l'enseignement des enfants. La connaissance. C'est une maison des connaissances. Beth Yeda. L'éducation, c'est à la maison. Et en Israël, c'est les deux. On va éduquer l'enfant. Nous, on dit ça en hébreu, le monde intérieur de l'enfant. Je peux dire une petite anecdote de mon nouveau projet ? On est là pour ça. Quand on commence le matin, avant, on est une école assez religieuse. Alors, on a les prières le matin pendant que les élèves, on n'est pas obligés d'être religieux pour être inscrits chez nous. Mais l'école, comme étant religieux, commence avec une prière. Mais avant la prière, on s'assoit en cercle. Et chacun raconte comment sont passées les heures depuis qu'il est sorti la dernière fois de l'école jusqu'à ce matin. Qu'est-ce que tu as fait hier soir, après-midi ? Tout le monde écoute. Tout le monde peut poser des questions. J'ai vu un film, je suis sorti, j'étais à une bar mitzvah, j'étais à un mariage, j'ai acheté des habits. Chacun raconte son histoire, le professeur aussi. Il n'y a pas une grande distance. Le professeur raconte. Dernièrement, c'est surtout changer des couches, mais je raconte mon séjour. Comme ça, on commence notre journée pas avec étudier ni avec une prière, en connaissant encore plus le monde de nos élèves. Léna, toi qui étais à l'école et Akiba à Strasbourg, j'ai l'impression que quand même, moi j'ai connu l'école laïque en France, j'ai l'impression que les écoles juives c'était quand même un peu différent. Il y avait un peu plus cette ambiance et ce rapprochement enfant-prof. Déjà à Strasbourg, à l'école Akiba, on se connaît tous même avant l'école, les familles se connaissent de la communauté. Parce que Strasbourg est une petite ville comme ça, tout le monde connaît tout le monde. Donc souvent même les parents sont amis avec les profs, etc. Mais de plus en plus, j'ai remarqué que le directeur, le directeur M. Zan, a essayé de mettre en place des nouvelles méthodes. Je me rappelle que les profs avaient eu des formations de méthodes horizontales et non verticales, quelque chose du style, être plus à la hauteur des élèves. Et on avait même mis en place un projet qui était entièrement dirigé par les élèves et c'était un projet pour les élèves. C'est génial. C'est super. Dan, j'ai envie de revenir vers toi parce que toi, à un moment donné, t'as pété un plomb. T'as commencé à dire que ça ne peut pas aller comme ça. Et moi, dans ce système et le système lui-même, il faut amener un changement. Est-ce que c'est possible d'amener un changement dans une école qui a sa hiérarchie, ses règles, des lois qui tombent du ministère ? Comment on fait ça ? Il faut un peu de chance quand même. Il y a un nouveau directeur d'école qui est venu l'année dernière. Et après, je suis, comme on peut dire, sous-directeur à l'école. Alors je parle avec lui beaucoup. Tous les jours, on se rencontre et on parle de l'école. Et après, quelques mois, on a compris qu'on pense assez... d'un même direction. Oui, d'un même direction. On a commencé à écrire comme un petit programme avec une classe qu'on voulait faire un changement. et on est allé voir où qu'on peut chercher de l'argent pour ce projet. On a compris que les gens sont intéressés. Quelle était l'idée du changement ? De quoi ça parlait ? Tu veux que je te... Ah oui, vas-y, développe. Annuler les classes. Ah, c'était un bon projet. C'était un bon projet. Il y avait de l'argent pour ça. C'est qui ? Des anarchistes ? C'est trop... C'est trop gros bon de dire annuler les classes. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans la révolution industrielle. Le professeur ne peut pas être la source de la connaissance dans la classe. La connaissance, c'est un peu partout. Il y a Google partout. Les ordinateurs sont partout. Les enfants, s'ils veulent qu'on connaisse quelque chose, ils peuvent aller lire sur Internet. tu as envisagé un changement du rôle du prof ? Le rôle du professeur, au lieu d'être la source de la connaissance ou comme un sort de commandant de l'école, il est comme un... Je ne sais pas comment dire en français, c'est exactement un mentor. Oui, un mentor. Un mentor. Qu'il montre aux élèves comment étudier seul. Dis-moi, les rabbins vont avoir le même problème dans les synagogues ? Oui, je m'en fous. Ils ont encore un peu d'apprentissage. Alors, comment ça marche, le mentor ? Après, qu'on fait le cercle au Lampenimu, le monde intérieur de l'enfant, il y a la prière, ils reçoivent un petit déjeuner chez nous et on commence par planer la journée. Planifier. Planifier leur journée, ils sortent leur calendrier et ils écrivent ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Alors, il y en a... Voilà, ce que j'ai dit aux professeurs chez nous qui ont eu très peur de mon projet, la première chose que j'ai dit, je n'annule pas les bacs. On ne va pas annuler. Le bac, ça va toujours exister. Les enfants auront la possibilité. Tu l'aurais bien fait, mais tu t'es dit que ça n'a pas passé tout de suite. Parce que je crois, comme je crois vraiment à mon projet, j'imagine que les élèves vont faire beaucoup mieux leur bac qu'avant. Les enfants commencent à planifier leur journée. Ils ont leur cours de maths qui n'est pas... Il n'y a plus le concept de qu'il t'a z'aïn, il existe un peu moins ici. Ça veut dire qu'un élève qui a besoin d'être meilleur en maths parce qu'il a raté toute une année l'année dernière, il rentrera dans la classe avec les enfants de son niveau en maths. Même si lui, il a 13 ans, eux, ils ont 15 ans. Parce que dans le niveau psychologique, il sera avec les enfants de 15 ans parce qu'ils sont plus adultes, ils connaissent plus de choses. Mais dans le niveau des maths ou d'anglais, si tu ne connais pas le ABC, ABC en anglais, et ta Kazan, et que je t'enseigne comme tous les autres enfants de Kazan, je t'ai gâché tout en anglais. Il n'y a pas avoir un retard qui va s'accumuler. Alors, il y a hébreu, anglais, hébreu, anglais et maths que sont les, on peut dire, les matières obligatoires de source. Elles ne sont pas vraiment obligatoires parce que la première chose qu'on s'est écrite, les professeurs du projet, c'est que... C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un élève à étudier, même si on l'attache à la table, même si on lui gloue le livre aux sourcils, ça ne marchera pas. S'il ne veut pas étudier, il ne l'outilera pas. Alors, c'est les matières de base, on les apprend, les matières pas, les matières obligatoires. Et tous les mardis, à une heure, j'apprends l'espagnol et les élèves, ils viennent apprendre avec moi. Moi, j'apprends l'espagnol comme professeur, les élèves, ils viennent, ils apprennent avec moi. On a la robotique, on a la cuisine. Plusieurs. Tu m'as dit l'astronomie. L'astronomie, j'enseigne parce que comme je suis professeur, j'ai commencé à enseigner l'astronomie. C'est eux qui ont choisi, en fait. C'est eux qui ont choisi. C'est aucun rapport avec les matières de bac parce que les matières de bac vont venir pour étudier l'histoire, pour passer le bac en histoire encore trois ans parce que maintenant, s'ils ont 13 ans, encore trois ans, ils devront passer le bac en histoire. Bon, on va leur donner un livre encore trois ans. Il y a une centaine de parents francophones qui se sont évanouis déjà. On va essayer un tout petit peu de cadrer et de calmer. Lali, tu parlais tout à l'heure d'adaptation dans les écoles israéliennes, etc. De ce que j'entends de Dan, il y a un message qui est très fort et très intéressant, c'est laisser les enfants être jeunes. Laissez-les aller un peu au gré du vent vers ce qui leur plaît parce que de toute façon, ils vont retomber sur leurs pattes. Et cette énergie, on leur fait confiance à fond la caisse. Et de façon, le bac, on sait très bien qu'un bac par classe de 30 ou de 40, etc., en quelques heures, des fois, de travail intensif, tu peux rattraper deux mois de programme. C'est très populaire en Israël aujourd'hui. Si tu as envie. Comment tu vas faire passer ça un peu au français si demain, tu dois aller rentrer dans l'école de Dan ? J'ai confiance aussi dans les Olimpradachim. Tout comme on a confiance dans les élèves, on a confiance dans leurs choix et on sait qu'à la fin, je pense vraiment que la plupart des enfants et des élèves ont envie de réussir. Ils n'ont pas envie de rater leur vie. Ils ont envie de réussir, mais ils ont juste envie qu'on leur fasse un peu plus confiance, qu'on leur donne le sentiment, qu'on ne leur donne pas le sentiment justement que oui, je sais ce qui est bon pour toi et je vais t'imposer ce qui est bon pour toi parce que je suis plus grand que toi. Ils savent ce qui est bon pour eux et ils ont envie. Et je pense que même les Olimpes de France, ils ont fait aussi, eux aussi, ils ont fait un choix a priori, pas tout à fait rationnel. Faire son alias, ce n'est pas toujours très rationnel. Ils ont fait un choix parce qu'ils ont senti que c'était là qu'ils allaient se développer. C'est là qu'ils allaient s'épanouir, c'était en Israël qu'ils allaient devenir des personnes complètes. Je pense que justement ce message-là, ils peuvent le faire passer à leurs enfants aussi. Nous, on a confiance en toi et on sait que tu vas faire le bon choix et que tu vas choisir telle voix, tu vas choisir ta voix, la voix qui te convient parce que c'est comme ça que tu vas devenir quelqu'un de complet. Donc voilà, moi je pense que ça ne sera pas un gros problème. Moi, ça me plaît beaucoup en tant qu'éducateur. Je suis sur un nuage. Pour l'instant, Léna, toi, qui m'a dit que tu voulais faire psychologue plus tard et t'occuper un peu des jeunes, tu aurais envie de travailler dans l'école de Dan quand il sera à la tête de son école et il commencera non pas sur une classe mais sur toute l'école à faire la révolution et peut-être dans tout le pays. Avec plaisir, même dans le monde entier. Maintenant, on est trois classes dans le projet. On a commencé avec une classe, on a grandi. Ah, ça ne se répand. Et je voulais dire, tu as raconté sur le professeur qui ne vient pas, la prof de maths qui n'arrive pas à l'école et que les enfants sont heureux. Aujourd'hui, je n'étais pas à l'école. J'ai reçu 15 messages au moins des élèves qui ont raté mes cours. Amoré, tu viens aujourd'hui, tu ne parles pas aujourd'hui. Pourquoi tu ne viens pas aujourd'hui ? Les parents français vont te dire que tu es un démago qui est démagogique. Bien sûr, tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Mais voilà, moi aussi, si je leur donne des bonbons, ils vont bien m'aimer. La semaine dernière, Amor Shachana, la prof de maths n'est pas venue, ses enfants étaient malades et les élèves, ils se sont révoltés parce que pour eux, le cours de maths, c'est un des cours, les meilleurs cours de la semaine. Ils ont fait des origamis, ils ont peint. Pour eux, quand le prof ne vient pas, ça veut dire qu'ils ont un trou de 45 minutes d'essayer d'étudier seul pendant que leur grand mentor n'est pas venu à l'école. Pour eux, c'était un désastre. On va bientôt achever la troisième partie pour passer à la quatrième. Dans la quatrième, prépare-toi, je vais te poser la question. Est-ce que tu vois des changements chez les profs qui étaient un peu en opposition au début, qui ont dit mais tu vas nous annuler, tu es en train de démolir les profs, on va perdre notre travail. Est-ce que tu les vois commencer petit à petit à évoluer, à comprendre qu'il y a un intérêt ? Lali et Léna, vous, je vais vous attraper en vous posant la question. Quelle est la place que Lali est déjà une maman ? Toi, tu seras une maman, demain, etc. Comment une maman envisage tous ces changements-là et tout ce qu'on peut faire à l'école et non pas juste comme un truc qu'il faut pousser des fois l'enfant le matin en lui filant un peu sa rétaline pour qu'il se calme. Tout ça dans la quatrième partie de notre émission. A tout de suite. Plein l'ado, on retrouve nos invités du jour et tout d'abord, Lali, Lali en tant que maman qui a poussé ses enfants pendant des années à 7h du matin et qui l'épouse encore. Lève-toi, debout, va préparer ton petit goûter. Je vais juste vous raconter une anecdote avec mon père justement. Quand j'étais jeune, j'étais donc à Paris. De temps en temps, 3, 4 fois, 5 fois par an, aux grandes dames de ma mère, ils décidaient de ne pas nous envoyer à l'école. Ils décidaient de nous faire une journée de randonnée, de balade, de n'importe quoi et de ne pas nous envoyer à l'école. Voilà la révolution. La source était déjà la source. Je venais des fois avec une note assez nulle à la maison et mon père me regardait, il ne comprenait pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai reçu 60. Ok, alors. On va à la piscine. Voilà, c'est à peu près ça. Non, c'est bien sûr que j'aimerais bien que j'ai poussé mes enfants mais bon, pas plus que ça. Je ne veux pas vraiment une excité du bulletin de notes. Ce n'est pas trop mon truc. Malgré tout, en tant que maman, tu as dû te battre pour qu'ils aient envie même d'aller à l'école, de se lever le matin, d'aller, d'arriver, de faire son ente intéressé au moins. Oh là là, la mauvaise note. Bien sûr, bien sûr. Non, non. Alors, ce n'est pas les mauvaises notes. C'est moins les mauvaises notes que, en fait... Le comportement. Oui. Moi, je ne dormais pas la nuit si jamais mon fils revenait en me disant qu'il avait été... qu'un des profs lui avait mal parlé ou qu'il s'était disputé avec des copains et qu'il avait été mis de côté par toute la classe. Ça, c'est des angoisses. Ça, c'est des angoisses de maman. Enfin, en tout cas, moi, mes angoisses de maman, c'est des angoisses... J'ai peur qu'on touche à l'âme de mon fils ou de ma fille. J'ai moins peur que mon fils ne réussisse pas dans les études. Ce n'est pas vraiment la chose qui m'angoisse le plus. Mais que quelqu'un réussisse par un mot ou par un comportement à faire une cicatrice dans la Nechama aussi pure que de mes enfants, ça, je ne peux pas le supporter. Donc, voilà. C'était ça, mon angoisse quand j'ouvre la porte et pour envoyer mes enfants à l'école. Mais voilà. Léna, tu as envie d'envoyer tes enfants plus tard dans quel type d'école ? Une école où ils seront accompagnés et pas justement poussés à étudier où on va leur donner envie et où ça sera un plaisir d'aller. Envie de s'accomplir, envie de sortir. Dis-moi, Dan, le ministère d'Akhénour, le ministère de l'Éducation, ils ont suivi ce projet parce qu'à priori, on aurait pu imaginer qu'il y ait des types qui disent « Bon, calme-toi, ça fait mille ans que c'est comme ça, encore cent ans et reviens plus tard. » Aujourd'hui, le ministère d'Akhénour a vraiment changé. Parce qu'il y a quelques années, j'imagine que je serais venu avec cette idée il y a quelques années, on m'aurait dit d'attendre ou d'aller... Bon. De faire tendre. De faire tendre. Ailleurs. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le ministère d'Akhénour qui ont compris et qu'ils commencent à pousser vers ça. Ils commencent à donner des budgets et à construire des écoles un peu spéciales. Parce que toutes les recherches, on peut dire recherches académiques, universitaires, internationales, montrent que l'éducation est obligée de changer. Vous avez reçu vous-même des budgets de qui ? Comment ça a marché ? Mon école est une partie de Rechetamit et le budget de notre projet est venu de Rechetamit. Qui vous a suivi, qui a promis de vous suivre encore cette année ? Rechetamit a ouvert toute une branche qui s'appelle Gogia, qui fait ce changement pédagogique dans toutes les écoles. Chez nous, c'était à l'extrême. On a complètement annulé l'école classique et on a vraiment renouvelé tout. les profs suivent, les mêmes qui faisaient un peu opposition, qui avaient peur au début, il y en a qui commencent à comprendre. Pour construire le projet, j'ai choisi encore deux fous comme moi et encore une demi-folle comme moi et on a commencé... la demi-folle de l'autre moitié. Non, parce qu'elle ne pouvait travailler que 16 heures par semaine. Elle est complètement folle mais elle ne travaillera que 16 heures par semaine. Et nous, on a construit le projet, on a travaillé pendant toutes les dernières vacances pour construire le projet et les mois d'avant aussi. On a reçu le budget, on a commencé à acheter les matériaux pour... À quoi ça ressemble une classe chez toi ? Il n'y a pas de classe. Alors justement, explique-moi à quoi ça ressemble. On appelle ça des espaces. Ça veut dire que l'élève peut venir... D'abord, il n'y a plus de prof de maths, c'est la professionnelle de maths. C'est une professeure que tu lui poses les questions quand tu as besoin de poser une question et qu'elle te dirige à la direction que tu dois prendre pour étudier les maths à ton niveau. À ton niveau qui te convient à toi. Alors tu vas à l'espace des maths ou qu'il y a les livres de maths, il y a les laptops, il y a de l'origami ou de la peinture. Tu peux aller dans l'espace de l'astronomie qui a des étoiles un peu partout sur le plafond, sur le mur et un télescope. Tu peux aller à l'espace d'Hébreu qui est un espace assez grand parce que comme on a beaucoup d'Olim Khadashim surtout d'Ethiopie alors ils étudisent comme des classes d'oulpan avec des livres, avec des ordinateurs, avec des professeurs dans des tout petits groupes et quand les élèves font leur planning de leur journée, ils savent exactement quand il y a des cours fixes comme le cours de maths tous les dimanches à 11h, j'ai mon cours et ils savent quand ils peuvent aller construire un robot. tous les mardis ou tous les jeudis ça dépend. Moi j'ai l'impression d'être au paradis quand tu parles. Lali, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années j'étais allé suite à une agression qu'il y avait eu dans la communauté de Créteil j'étais allé faire une conférence à Créteil et j'expliquais qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour rassurer les enfants et il y a une femme qui se lève et qui dit voilà je suis prof dans une école juive ici mais c'est très intéressant et il faudrait dire aussi à nos enfants venir leur parler parce qu'ils s'affolent et tout et je dis bah invitez-moi et je viendrai et elle me dit ah non ça c'est pas possible c'est plein vous connaissez pas nos journées et quand j'entends Dan j'ai l'impression qu'en fait non tout est souple tout est jouable c'est un peu souple il y a comme j'ai dit déjà l'enfant sait exactement à quel niveau il est en maths anglais et hébreux il va étudier dans les cours fixes qu'il a quelques fois par semaine le reste du temps il prend une trivude il s'engage il s'engage à certains cours comme l'astronomie comme l'espagnol etc etc ou qu'il peut étudier par la semaine et surtout il rencontre son professeur principal deux fois par jour il peut il peut le rencontrer beaucoup plus que ça mais minimum deux fois par jour le matin pendant qu'il passe avec son professeur sur le planning de sa journée et le professeur lui pose des questions comment il se sent et le professeur tous les jours vérifie que l'élève étudie à son niveau et avance à son niveau comme ça il peut lui donner des nouveaux et bien il y a des autres il y a encore des profs qui peuvent lui faire des cours privés et l'après-midi après qu'on a fini la journée il y a une heure où que les élèves passent un par un chez le professeur encore une fois pour une conversation pour voir si l'élève a réussi de faire son planning d'exaucer ce qu'il voulait faire de cette journée là comment il peut avancer qu'est-ce qu'il va faire demain et aussi un peu de un peu de psychologie comment réagissent les parents mon école est un état un peu spécial parce que les parents croient en nous aux yeux fermés on a un grand contact avec les parents chez nous à l'école tous les jours si un enfant est un peu en retard c'est directement on appelle les parents pas pour être les noudnikim les embêtants parce que vraiment on veut savoir comment est-ce qu'il se passe avec les enfants vous avez des holmes français chez vous ? non presque pas presque pas il n'y en a pas un qui est tombé par hasard où je suis il y a un et quand je le vois d'abord tu sais toujours comment ça va parce qu'il est un peu grand il est dans le lycée le lycée et il a toujours le sourire sur la figure copain ami au LIM allez chez lui allez chez lui il reste encore quelques places pour les français courez demandez de la place Léna t'aurais voulu étudier dans son école oui parce que en fait souvent les parents français ont l'impression qu'une école comme celle-ci ça serait complètement sans aucune rigueur laxiste etc je peux te le garantir tu leur parles de ça ils vont te dire n'importe quoi justement et au contraire en fait c'est comme ça que j'ai l'impression que les enfants apprennent à être complètement indépendants autonomes et quand même ils se posent eux-mêmes leur cadre tout en étant accompagnés il faut vraiment peut-être venir visiter parce que chez nous la semaine dernière il y a deux semaines il y a un élève qui s'est énervé je vais demander un jour à la régie si on peut faire un direct de l'école à mon avis si on peut faire ça ce sera parfait c'est faisable j'imagine que c'est faisable qu'un élève je ne sais pas comment il a été impoli un peu insolent après un quart d'heure il est revenu à la classe il savait que comme il était insolent devant tout le monde alors il faut demander pardon devant tout le monde il s'est levé devant tous ses copains de sa classe il a dit je suis vraiment désolé je ne savais pas ce qu'il s'est passé et le scénario avant qu'il a fait ça qu'il est venu vers moi il a dit il faut que je prenne responsabilité sur ce que j'ai fait je ne lui ai rien dit rien dit alors là il faut me croire mais je ne lui ai rien dit du tout il est venu il faut que je prenne la responsabilité et il est venu devant tous ses copains ils ont tous arrêté d'étudier je suis très désolé sur ce que j'ai fait et tout était calme il faut comprendre que l'école de Dan c'est vraiment une école c'est une école c'est pas des délinquants mais c'est à la limite c'est des enfants vraiment des familles qui sont suivies par les services sociaux ça veut dire que presque on a envie de dire a fortiori que cette méthode si ça marche tellement bien et je suis sûre que ça marche très très bien dans cette école là ça peut marcher dans d'autres écoles ça peut marcher c'est vraiment c'est donné je ne sais pas pour moi c'est vraiment l'avenir de l'éducation qui est en train de se créer on a l'impression effectivement quand on entend Dan et quand on entend ce qui se passe en fait nous les éducateurs on connait bien ça mais c'est le rêve un peu de chaque éducateur c'est à dire nous les éducateurs on vise l'intériorité de l'enfant et qu'il se ressemble à ce qu'il a à l'intérieur de lui or l'école souvent ne donne pas les moyens de se ressembler d'aller se découvrir se trouver ils ne savent même pas qui ils sont on ne leur donne pas l'occasion au niveau identitaire c'est un vrai problème il y a beaucoup à faire un peu de ça pendant 45 minutes de cours mais ça ne suffit pas c'est un changement qui doit être très global il faut ressembler au système pour pouvoir être accepté par le système moi je me souviens par exemple que dans mes écoles j'avais un côté qui comprenait beaucoup plus vite que les autres et un autre côté qui était tellement rêveur que j'étais toujours en retard parce que j'étais parti mais je n'étais pas accepté le système m'avait rejeté en me disant t'es pas bon pour le système donc on va le faire je peux donner un petit tip pour quelqu'un qui veut faire un changement c'est beaucoup plus facile de le faire quand t'es déjà une partie du système il faut des fois subir quelques années d'éducation un peu sèche et après essayer de faire le changement parce que comme dans tout j'imagine dans toutes les dans toutes les écoles un peu quand un professeur de dehors arrive et dit je vais vous changer toute l'école c'est un peu orgueilleux de sa part et les professeurs n'acceptent pas ça moi j'ai eu la chance d'être déjà quelques années à l'école alors quand j'ai voulu mon changement ils ont dit ouais t'es toujours un peu fou mais bon t'es un de nous alors ok tu fais partie de la bande vas-y va faire ton petit projet et maintenant c'est devenu quelque chose d'intégré dans l'école Lali on sait que la société israélienne commence à dépasser beaucoup d'autres sociétés en high tech est-ce qu'on a quelque chose à amener en éducation au monde une bessera une nouvelle quelque chose qui de la même façon dont on l'amène en technologie aujourd'hui pourrait être un peu hors l'égoïm une lumière pour l'égoïm en disant venez on va vous apprendre à éduquer aussi et peut-être qu'à l'ONU on aura un peu moins d'abrutis qui votent entre nous je crois que c'est l'inverse pour une fois que les israéliens on doit baisser un peu nos têtes et dire qu'on apprend des goïms qu'est-ce qu'on a appris chez les scandinaves par exemple ils sont vachement vachement en avance les meilleures écoles du monde sont là-bas il faut qu'on apprenne et j'imagine que comme dans beaucoup de choses on a appris on est devenu un des meilleurs un des meilleurs pays alors même dans l'éducation mais il faut quelques années encore on va apprendre des scandinaves et après on va apprendre aux scandinaves parce que c'est ce qu'on fait de mieux en fait ça racole ça c'est l'histoire de la galoute en fait on a été dispersé un peu partout dans le monde on a pris de chacun des pays dans lesquels on était et on a ramené ça en Israël pour essayer de le faire mieux et pas seulement pour essayer on a réussi à le faire mieux donc je pense que même pour ça à mon avis même si bon d'accord il faut être un peu modeste mais c'est pas trop le style de la famille la modestie donc on va on va apprendre on va apprendre des scandinaves ce qu'il faut faire et on va être un peu modeste en rappelant que les finlandais n'ont pas de guerre depuis la seconde guerre mondiale si c'était nous on les aurait bouffés depuis longtemps comme d'habitude levons le nez Léna t'es contente d'être en Israël quand même le pays qui copie pour mieux faire on est pas comme les chinois nous on est mieux que les chinois les chinois ils font que copier et nous on copie on améliore bienvenue en Chine Léna c'est le message on va devoir clore cette émission on a déjà bouclé une heure c'était un vrai plaisir d'écouter Dan et sa révolution la liste le travail extraordinaire que fait Ati d'Israël dans les écoles et de voir que nous on la pêche et en veulent merci à vous trois merci au studio Calita de nous accueillir ici et à très bientôt pour une nouvelle émission de plein l'ado à bientôt au revoir au revoir bye bye plein l'ado c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzoury pour rire réfléchir et grandir tous ensemble au revoir au revoir au revoir